Bonjour, nous présentons ce livre, l'Apocalypse Revisité, un filet d'oralité. Nous en sommes maintenant aux sept sceaux, et donc aussi à ceux qui vont être marqués du sceau, les 144 000. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction générale, un petit rappel. La structure du texte de l'Apocalypse est marquée par le chiffre sept, sept églises, sept sceaux, sept trompettes. Ensuite, ça se perd un peu, et pour repérer la structure, on a besoin de voir les jeux d'écho dans le texte araméen. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi au milieu de cette structure, en sept, un noyau. Et ce noyau nous présente la grande vision de la femme qui enfante face au dragon, et de ses autres enfants qui gardent les commandements de Dieu, ainsi que de la vision d'une bête. Alors, les sept sceaux vont correspondre à la deuxième partie de ce noyau, qui nous parle de Saint-Michel. Alors, on va faire le schéma d'ensemble. Vous voyez, les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, la perle, le noyau, en six parties. Ensuite, des choses qui ne sont pas numérotées, mais que nous allons appeler les prises de position. Dans la vie, il faut choisir. Et puis, les sept calices, et puis sept jugements et vivifications. Et vivifications, je répète, nous n'attendons pas seulement des châtiments, mais aussi une vivification. Et puis, des conclusions. Donc, vous avez une partie avant le noyau, qui est comme une préparation, et une partie après le noyau, qui est comme un dénouement. Alors, les sept sceaux. Donc, nous sommes au deuxième fil. Alors, chaque septénaire est introduit par une perle d'ouverture, qui, dans la plupart des cas, est une magnifique liturgie céleste. Alors, pour la perle des sept sceaux, la perle d'ouverture, nous montre une scène où il y a un livre scellé, et Jean pleure, parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre. Mais, voici qu'il y a un agneau. Alors, tous les lecteurs de l'Évangile selon saint Jean savent que l'agneau, c'est Jésus. Et il va ouvrir le livre. Et effectivement, il va ouvrir chacun des sept sceaux. Et ça va faire ce fil. Alors, je voudrais lire deux versets de cette liturgie d'ouverture, parce qu'elle est très souvent mal traduite. « Tu es digne de le prendre, l'écrit, et de délier ses sceaux, parce que tu as été immolé, et que tu nous as rachetés par ton sang, pour Dieu, tu nous as rachetés, nous, de toutes les générations et peuples et nations, et que tu en as fait pour notre Dieu un règne et des prêtres et des rois, et qu'ils régneront sur la terre. » Alors, ce qui est mal traduit, c'est le « nous ». Jésus n'a pas racheté automatiquement toutes les générations, tous les peuples, toutes les nations. Il a offert le salut, mais le salut doit être reçu. Sinon, on ne comprend pas l'Apocalypse qui nous parle d'un jugement, jugement et vivification. Donc, dans la liturgie, c'est « Tu nous as rachetés. » Et venez, venez vous tous, venez, venez pour être rachetés vous aussi. Venez accueillir ce salut. Car Jésus nous aime tous, 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 tous. Mais il faut dire oui. Il faut faire un petit acte de volonté. Tout petit, Jésus s'occupe de la suite. Alors, petite vue d'ensemble de ceux que nous allons découvrir. Premier sceau, un cavalier. C'est l'évangélisation, c'est le Christ qui est vainqueur. Deuxième, troisième, quatrième, oh, c'est des méchants cavaliers. Ce sont des antichrists. Ils font le contraire de ce que fait Jésus. Cinquième sceau, eh bien, il va falloir parler, résister par la parole. Sixième sceau, eh bien, ceux qui ont rejeté le salut n'ont plus qu'à aller se cacher. Montagne, cachez-nous ! Comme Adam et Ève après la chute. Et septième sceau, eh bien, les serviteurs du Seigneur sont marqués au front. Marqués au front. Ils sont scellés. Il y a un moment donné où l'on va être marqué, soit pour le bien, soit pour le mal. C'est ça l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les conditions du jugement du monde seront établies. L'Apocalypse, ce n'est pas n'importe quelle époque. C'est une époque particulière où il va se produire l'avènement du Christ dans la gloire pour que, justement, le règne de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Mais pour cela, il faut un jugement de ceux qui rejettent. Donc, les bons, ça y est, septième sceau, vont être scellés, marqués. C'est beau, hein ? Alors, maintenant, on va regarder les détails. Dans le premier sceau, il y a un accrochage avec la perle d'ouverture. Jean nous parle de quatre vivants, comme dans la perle d'ouverture. Et puis, il nous parle donc d'un cheval blanc. Et celui qui monte ce cheval, il est vainqueur. Il porte une couronne. C'est Jésus. Deuxième sceau, un cheval rouge. Il lui fut donné de prendre la paix sur la terre, afin qu'ils s'égorgeassent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Écoutez, chers auditeurs, à notre époque, on voit très bien cela. On voit des gens qui essayent de monter les uns contre les autres. Pour que les gens s'entretuent. On exacerbe des tensions. On fait passer dans les médias, dans la radio, des messages de haine. C'est le cavalier rouge. On peut être étonné du fait qu'on entende une voix qui dise, viens. Fais ce que tu as à faire. Vous savez, dans l'évangile, Jésus dit à Judas, allez, va, fais ce que tu as à faire. Il faut que le jugement puisse se manifester. Et donc, il faut que ceux qui ont un mauvais dessein se manifestent. Ils seront jugés. Mais pour le moment, allez, manifestez-vous au grand jour. Faites votre façon de faire. Et le cavalier rouge se manifeste. Et tous ceux qui veulent le suivre, ils le suivent. À l'ouverture du troisième seau, donc il y a un cheval noir, et le prix des denrées basiques devient hors de prix. Le prix du blé et de l'orge. Mais pas celui de l'huile ni du vin. Autrement dit, c'est artificiel. Ce sont des spéculations. Avec le quatrième seau, intervient un cheval blême, blême, couleur de la maladie et de l'effroi. On a peur, on est angoissé. Le cinquième seau nous parle des martyrs. Leur âme est sous l'autel. Ils sont honorés par Dieu. Dieu leur a remis aussi une robe. Vous savez, dans la parabole de l'enfant prodigue, le père remet une robe à son fils prodigue. Tous les hommes sont imparfaits, et le père nous honore et nous met une belle robe pour, en quelque sorte, revêtir nos faiblesses. Alors, l'existence des martyrs présuppose l'existence d'un anti-christianisme, de persécution contre le christianisme. Donc, il y a des martyrs. Nous verrons, quand nous ferons les fils verticaux, le sort magnifique de ces martyrs. Lorsque le Christ ouvrit le sixième seau, il y eut un tremblement de terre. Attention, ce n'est pas la fin du monde. C'est une image eschatologique, une image biblique. Et les gens vont se cacher, comme Adam et Ève après la chute. Montagne cachée, non. Ils veulent se cacher parce qu'ils n'ont pas la conscience claire. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et nous voici au septième seau. Tout d'abord, nous allons voir ce qui concerne les bienheureux serviteurs scellés. Jean vit un autre ange qui monta depuis l'Orient du Soleil et auprès de qui il y avait le seau de Dieu. Et il cria à voix haute aux quatre anges à ceux-ci à qui il avait été donné de porter atteinte à la terre et à la mer. Et il dit « Ne portez pas atteinte ni à la terre, ni à la mer, ni non plus aux arbres, jusqu'à ce que nous scellions les serviteurs de Dieu entre leurs yeux. » L'idée que Dieu marque les chrétiens d'un seau est déjà présente chez saint Paul, deuxième lettre au Corinthien, chapitre 1. Lui qui nous a aussi marqués d'un seau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et les pères de l'Église ont associé cette image du seau au baptême. Cependant, avec cette intervention in extremis d'un ange, l'Apocalypse nous parle d'autre chose. Il s'agit de marquer ceux qui, desquels. Pourquoi marquer in extremis ? Les baptisés, ils sont baptisés. Pourquoi il y en a qui sont marqués d'un seau, rapidement ? Eh bien, la réponse se situe dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9. Le Seigneur dit à l'homme vêtu de l'un, « Parcours la ville, parcours Jérusalem et marque d'un tav, c'est-à-dire d'une croix. » La forme du tav dans l'ancien alphabet hébraïque, c'est la forme d'une croix. « Marque d'une croix, d'un tav au front, les hommes qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qui se pratiquent au milieu d'elles. » Je l'entendis dire aux autres, « Parcourez la ville à sa suite et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez pas. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants, femmes, tués et exterminés, exterminés tout le monde. Mais quiconque portera le tav au front, ne le touchez pas. » Eh bien, c'est cette image que reprend Jean dans l'Apocalypse. Un ange marque du sceau de Dieu, c'est-à-dire du signe de la croix, tous ceux qui pleurent et gémissent sur les abominations de ce monde. Est-ce que vous pleurez sur les abominations de ce monde ou est-ce que vous regardez la télévision en disant « Waouh, c'est bien, je veux la suite du feuilleton ! » Qu'est-ce que vous faites, vous ? Est-ce que ça vous arrive de pleurer, de souffrir, d'être crucifié ? Parce que vous sentiez qu'il y a des corruptions et que vous ne pouvez pas dire oui et que vous ne savez pas comment ne pas être compromis, que vous ne savez pas comment faire pour que vos proches ne soient pas compromis. Est-ce que ça vous arrive d'en souffrir réellement ? Ou bien de dire « Waouh, le monde est corrompu, on ne peut pas y échapper. » Est-ce que vous faites partie de ceux qui pleurent sur les abominations de ce monde ? Question. Mais si vous en faites partie, si ça vous fait prier, si ça vous fait vous mettre à genoux et supplier le Seigneur, l'ange passe et vous marque au front entre les yeux du sceau de Dieu. Quelle que soit votre ville, quelle que soit votre famille, quelle que soit votre paroisse, votre communauté, là où vous êtes, on ne peut pas tous habiter sur une île déserte, évidemment. Mais on peut tous être marqués du sceau de Dieu. Vous le voulez ? On peut tous prier pour que le monde et pour que l'Église soient délivrés de la corruption. Et alors, on est marqué du sceau de Dieu. Et c'est très important, un sceau, c'est un sceau, c'est quelque chose d'indélébile. On scelle une lettre, on la ferme, c'est fermé. Si vous avez le sceau de Dieu, vous êtes fermé à la corruption. Fermé. Les serviteurs de Dieu au grand complet. Alors, il va y avoir des chiffres. Alors, Jean entend 144 000. Alors, faites un calcul. Jean, c'est l'un des douze, l'un des douze apôtres. Chaque apôtre va évangéliser. Pour dire beaucoup, on dit mille. Donc, douze fois mille, douze mille. Et chaque personne évangélisée va à son tour faire des disciples et de nouveaux apôtres. Donc, on multiplie encore par douze. Douze mille fois douze, 144 000. Donc, les 144 000 que Jean entend signifient les fruits de l'évangélisation. Et donc, juste après, Jean voit, et qu'est-ce qu'il voit ? Une foule nombreuse, innombrable. Vous avez compris ? Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais non. Alors, on continue. Ils se tiennent debout devant le trône et ils crient à grande voix en proclamant leur confession de foi commune. Écoutez ce qu'ils croient. « Le salut à notre Dieu et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 7, verset 10. C'est cela leur credo. « Le salut à notre Dieu et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le Père, le Fils. Et non pas « Le salut à mon petit yoga ou le salut à mes petites gélules ou le salut au communisme international avec vous ne posséderez rien et vous serez heureux et des marques et tout plein de choses pour suivre et contrôler toute la population. » Non. Ce n'est pas ça le salut. Le salut du monde. C'est le salut à notre Dieu. Commencez la phrase ? Il ne faut pas que je me trompe. « Le salut à notre Dieu et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. » « Et les anges corroborent la proclamation de foi des hommes et tous les anges se tenaient debout autour du trône et les anciens et des quatre vivants et ils tombèrent devant le trône sur leur face en disant « Amen ! » Les anges y savent bien que le salut est à notre Dieu. Ils disent « Amen ! » Gloire et bénédiction et sagesse et action de grâce et honneur et force et louange et honneur et force et puissance à notre Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Dans la paire d'ouverture, Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et ici au septième sceau, eh bien, ceux qui sont marqués du septième sceau sont ceux qui pleurent sur les abominations de ce monde. Le fil est tout à fait cohérent. Et ensuite, il y eut un silence dans les cieux comme d'une demi-heure. Le silence, le silence, c'est important, le silence. Dans la Bible, le silence, ça vous fait penser à quoi ? Moi, ça me fait penser au prophète Élie. Il attendait des signes formidables comme au Sinaï, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était dans le silence, ténu d'une brise légère. Ça me fait penser aussi à Job. Job, il est innocent et dit, mais pourquoi je souffre ? Et la réponse, c'est silence. mais à la fin, mais il dit, mes yeux t'ont vu. Donc, il sent la présence du Seigneur et ça lui suffit. Il n'a pas d'explication, mais il a une présence dans le silence et ça va, c'est bon. et puis ça finira bien. Alors, les sept sceaux et Saint-Michel, je vous ai promis qu'il y avait un noyau. Dans le livre de Daniel au chapitre 12, il est dit, « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. » Or, l'ange demande à Daniel, ensuite, de serrer ses paroles dans un livre qui doit rester serré, scellé. Donc, nous sommes au chapitre 12 de Daniel, verset 1 et verset 4. Eh bien, dans le fil des sept sceaux, ça commence à l'ouverture par un livre scellé et ces sept sceaux ont un rapport avec sa vie. Saint-Michel. En effet, le mot « Michel » signifie « qui est comme Dieu ? » « Mikael » en hébreu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au septième sceau ? On dit « le salut » à notre Dieu et pas à autre chose, pas à quelqu'un d'autre. À la guerre, deuxième sceau. À la spéculation, troisième sceau. À la maladie et la peur, quatrième sceau, doivent répondre la parole. Dans le noyau, on entend « ils ont vaincu par la parole de son témoignage ». Alors, en araméen, le mot « parole » c'est « melta ». En grec, c'est « logos ». C'est beaucoup plus abstrait. Tandis que « melta » c'est la parole toute simple. C'est basique. Mais vous savez, quand on ne peut plus parler simplement, eh bien, quand on ne peut plus dire les choses, la raison est court-circuitée. Et vous savez, c'est la parole d'avoir regardé cette vidéo. C'est la parole d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?